bonjour salam alaikum aujourd'hui on va voir la représentation fréquentielle des signaux surtout la transformation de Fourier donc voici le contenu de notre cours on va commencer par une introduction on va définir la notion de fréquence pourquoi la représentation fréquentielle deuxièmement on va voir la décomposition en série de Fourier on va commencer par une définition et quelques propriétés après on va voir la transformée de Fourier des signaux à énergie finie toujours avec une définition et conditions d'existence on va voir aussi des propriétés de la transformée de Fourier et la notion de densité spectrale d'énergie et après on va voir la transformée de Fourier au sens des distributions on va commencer par une définition on va voir la transformée de l'impulsion de Dirac et après on va voir la transformée de Fourier des signaux périodiques donc toujours avec l'introduction on va commencer par définir qu'est ce qu'une fréquence la fréquence et le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée c'est donc l'inverse de la période toujours la fréquence f égale à 1 sur des sachant que t c'est la période la fréquence est mesurée en hertz et sachant que la période est en seconde exemple dans un sang nous avons des sons graves qui sont des basses fréquences et les sons aigus pour les hautes fréquences ici par exemple dans cette figure on voit que la période t c'est grand elle est plus grande que celle de la deuxième figure donc ici nous avons un sang grave et ici nous avons des sons aigus donc la fréquence permet de caractériser un certain type d'information par contre dans une image on voit les surfaces égales c'est des basses fréquences et ici les contours c'est les hautes fréquences dans une landes lumineuses les couleurs dépendent de la longueur d'onde c'est la fréquence ici par exemple nous avons l'ultraviolet et le domaine visible suivant la longueur d'onde et ici nous avons l'infrarouge donc la notion de fréquence est également présentée dans la voie un téléphone portable la radio la dsl les horaires de le passage d'un train la musique électronique un égalisé un radar etc donc toutes ces applications véhicule ou bien analyse le contenu fréquentiel de l'information une représentation fréquentielle de l'information est souvent plus facile à interpréter que la représentation temporelle ici par exemple nous avons une représentation temporelle ce sont un son voisé et son spectre ici c'est la représentation fréquentielle la même chose pour un autre son nom voisé et sans spectre on va prendre un autre exemple c'est l'analyse des ondes célébrales ici la réponse temporelle et si nous avons la réponse fréquentielle par exemple l'onde alpha engendrée lorsque le sujet change son niveau d'attention f modérée et amplitude importante ici par exemple nous avons des ondes bêta produite par une activité mentale intense nous avons des fréquences élevées et faible amplitude ici par exemple l'onde théta accompagne des sentiments de stress émotionnel surtout pour des fréquences faibles donc la question c'est comment obtenir la représentation fréquentielle d'un signal donc vers une représentation fréquentielle la notion de fréquence est intéressante mais comment connaître les fréquences que contient un signal nous avons ici un exemple d'un signal c'est les ui d'annes nous avons x2t égale cosinus 2pi f0t plus phi f0 c'est la fréquence du signal donc pour un cosinus c'est facile donc voici la représentation domaine temporelle deuxième exemple c'est l'exemple d'une onde lumineuse on voit ici des fréquences variables au cours de temps bien sûr à partir de la couleur rouge jusqu'au violet c'est comment caractériser les informations fréquentielle contenu dans ce signal ici c'est plus difficile et d'un pour un signal porte une exponentielle etc etc donc obliger qu'on doit passer par l'analyse fréquentielle des signaux nous avons ici une petite expérience mon nom mélangeant quelques c'est luce donc voici un programme en matel donc nous avons on va déclarer trois signaux de base x0 x1 et x2 et ici c'est l'affichage des signaux plus l'affichage de leurs combinaisons donc yellow c'est le signal x0 c'est le jaune x1 en green en vert et deuxième x2 en séance et en bleu et en pointillé nous avons la somme des trois signaux il est donc possible d'obtenir des signaux périodiques complexes par une simple combinaison linéaire des signaux élémentaires c'est le principe inverse de la décomposition en série de Fourier si on va définir la décomposition en série de Fourier le principe nous avons la décomposition en série de Fourier consiste à exprimer un signal périodique comme une combinaison linéaire de signaux cénisoïdes ici par exemple nous avons un signal le premier signal en rouge le deuxième signal en vert et nous avons le signal en bleu qui est la somme du signal numéro 1 plus le deuxième signal numéro 2 donc sous forme de signaux cénisoïdes les fréquences d'un signal apparaissent naturellement pour les signaux périodiques la décomposition en série de Fourier constitue le lien entre la représentation temporelle d'un signal et sa représentation fréquentielle et pour les signaux non périodiques il s'agit de la transformer de Fourier le principe s'est exprimé un signal x de t de période T comme une combinaison linéaire de fonctions cénisoïdes de fréquences multiples de f égale à 1 sur t dite la fréquence fondamentale donc voici la définition de la décomposition en série de Fourier la forme trigonométrique un signal x de t de période T s'exprime sous certaines conditions comme x de t égale à 0 plus la somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cos n de pi sur grand t t plus bn sin n de pi sur grand t t donc c'est la somme de sénus et de cos n donc c'est facile à interpréter maintenant on va voir les coefficients de la série donc nous avons à 0 qui est égale à 1 sur grand t l'intégrale de moins t sur grand t l'intégrale de moins t sur grand t l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de x de t cos n de pi sur grand t t d t bien sûr sachant que n doit être supérieur ou égal à 1 et à 0 c'est la valeur moyenne du signal on appelle ça aussi c'est la composante continue toujours avec la définition de la décomposition en série de Fourier la forme trigonométrique x de t égale à 0 plus la somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cos n de pi sur grand t t plus bn sin n de pi sur grand t t l'interprétation donc ici on voit signal c'est une huidale avec une amplitude et une variable en fonction de temps si on va voir ça l'observation de domaine fréquentiel donc voici son représentation sur le domaine fréquentiel elle varie suivant les fréquences bien sûr maintenant on va voir toujours avec la définition ou la décomposition en série de Fourier on va voir la forme complexe on doit faire un petit rappel sur les formules de moivre et hulaire donc nous avons exponentielle moins g tta c'est cosinus tta moins g senus tta exponentielle plus g tta c'est cosinus tta plus g senus tta le cosinus c'est exponentielle plus g tta plus exponentielle moins g tta sur 2 si on va appliquer ça à la décomposition en série de Fourier c'est à dire on va remplacer le cosinus par un par une somme de expo le sénus par la différence des expos on aura la formule suivante on va mettre cn cn moins gbn sur 2 et cn2 n pour ces c'est pour les valeurs positifs et cette valeur c'est pour les valeurs négatives on aura à la fin x de tt est égale la somme de n allant de moins l'infini à plus l'infini de cn exponentielle gn de pi sur grand tt sachant que cn cn sur t l'intégrale de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de x de t exponentielle moins gn de pi sur grand tt dt donc nous avons les cn sont appelés les coefficients de Fourier de x de t et forment la représentation fréquentielle de x de t d'accord donc notation domaines temporels x de t et on aura les coefficients cn mais nous avons quelques remarques si on va poser grand f est égal à 1 sur t donc la fréquence c'est l'inverse de la période les deux formes de la décomposition en série de Fourier c'est alors x de t égal à 0 plus une somme allant de 1 jusqu'à plus l'infini de a n cos de pi n f t plus bn senus de pi n f t donc nous avons la fréquence fondamentale c'est grand f tandis que petit f qui est égal à n grand f ce sont les harmoniques nous avons les coefficients cn sont complexes en général et on peut mettre cn sous la forme de la valeur absolue de cn exponentielle g argument de cn dans la forme complexe de la décomposition en série de Fourier intervient des fréquences négatives et positives qui sont introduites par commodoté de représentation maintenant on va voir quelques propriétés c'est le signal x de t est réel nous avons c2-n t égal à la valeur conjuguée de cn ce sont les coefficients nécessaires complexe conjuguée pour restituer x réel car exponentielle g de pi n f t est complexe deuxièmement c'est le signal x de t est réel et pair donc nous avons c2-n t égal à cn automatiquement les coefficients b1 sont nuls tandis que c'est le signal x de t est réel et impaire les coefficients a n sont nuls maintenant on va voir le théorème de perceval la puissance du signal périodique p égale c'est la somme allant de n varie de moins l'infini à plus l'infini à la valeur absolue de cn élevé au carré maintenant une remarque pourquoi les nombres complexes bien sûr qu'on a quand on a des phénomènes périodiques les complexes sont plus faciles à manipuler exemple analyse du circuit électrique RLS nous avons la résistance inductance et la capacité en réel V la tension est égale à la résistance fois le courant V est égale le cas de la résistance le cas de l'inductance c'est LDI sur DT le cas à la capacité le courant égale c'est la dérivée de la tension par rapport au temps en complexe Z égale à R donc Z égale à GWL Z égale à moins G sur WC avec V égale à Z par I qui remplace d'équations différentielles par des équations algébriques donc voici un exemple de la décomposition en série de Fourier soit H de T de période grand T tel que sur l'intervalle 0 à T on a la figure suivante donc ici nous avons sous forme d'une petite porte ici et la deuxième qui commence ici on vous demande de faire la décomposition en série de Fourier de H de T après calcul on a trouvé C N égale à A sur N pi senus pi N T0 sur grand T donc la série de Fourier de H de T c'est écrit sous la forme de H de T égale la somme allant de moins l'infini à plus l'infini de A sur P N senus pi N T0 sur grand T exponentielle G de pi N T sur grand T bien sûr c'est on va faire l'approximation du signal créneau par la série de Fourier en limitant N à différentes valeurs donc ici par exemple on va mettre N égale à 10 ici pour le cas N égale à 50 et ici pour le cas N égale à 250 donc on voit ici le phénomène de Gibbs c'est l'effet de Bohr aux discontinuités maintenant on va faire la représentation des coefficients C N C N égale à A sur P N senus pi N T0 sur grand T sachant que C0 égale à T0 sur grand T donc ici c'est la représentation du senus cardinal du signal périodique et nous avons les spectres de ray les C N indiquent quelles sont les fréquences présentes dans le signal maintenant si on va prendre un autre exemple et essayer avec X de T égale à 1 c'est T inférieur à T sur 2 et 0 c'est T supérieur à T sur 2 donc voici un exemple d'une fonction F de T qui est égale à 8 A sur P carré cosinus oméga T plus 1 sur 3 à la puissance 2 cosinus 3 oméga T 1 sur 5 élevé au carré cosinus 5 oméga T etc etc attention à l'écriture alternative avec la pulsation donc nous avons oméga est égale à 2 P F bien sûr on a vu que la décomposition en série de Fourier est faite pour les signaux périodiques maintenant et pour les signaux non périodiques donc nous avons la décomposition en série de Fourier n'est applicable qu'aux signaux périodiques donc comment faire pour les signaux non périodiques considérant que la période grand T est infinie donc la fréquence F tend vers 0 et comme les harmoniques sont des multiples de grand F donc l'écart entre les raies du spectre va donc devenir infiniment petit on tend alors vers une représentation fréquentielle continue c'est la transformée de Fourier qui peut être vu comme une généralisation des séries de Fourier au signaux non périodiques donc ici on a le spectre de ray pour différentes périodes donc H de T, H de T, T en millisecondes donc nous avons le CN, H de T et le CN et le CN plus la période augmente plus l'écart entre les CN va diminuer donc la transformée de Fourier on va commencer par la définition de la transmettre Fourier donc soit un signal X de T, un signal non périodique la transformée de Fourier de X de T si elle existe et nous avons X de F égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T exponentielle moins G de pi FT dT X de F indique la quantité de fréquence F présente dans le signal X de T sur l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini nous avons X de F donc des informations fréquentielles sur X de T X de F, une fonction complexe de la variable réelle F qui admet un spectre d'amplitude AF égale la valeur absolue de X de F et un spectre de phase Φ de F égale l'argument de X de F la transmute Fourier inverse si elle existe, la transmute Fourier inverse est définie par X de T égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de F exponentielle G de pi FT dF voici des notations donc grand X de F c'est grand F de X de T X de T c'est grand F à la puissance moins 1 X de F nous avons grand X de F et X de T sont deux descriptions équivalentes domaines temporels ou bien fréquentiels du même signal on peut écrire X de T va faire A pour transformer Fourier grand X de F donc voici des exemples de calcul de la transformée de Fourier X de T égale à 1 pour T compris entre 0 et grand T égale à 0 c'est non donc nous avons grand X de F c'est l'intégrale 0 jusqu'à T de 1 exponentielle moins G de pi FT dT qui est égale à moins 1 sur G de pi F exponentielle moins G de pi FT moins 1 donc nous avons X de F égale à exponentielle moins G pi FT sur G de pi F par 2G c'est l'usse pi FT à la fin on aura X de F égale à T exponentielle moins G de pi FT c'est l'usse pi FT sur G de pi F à la fin on aura X de F égale à T exponentielle moins G de pi FT c'est l'usse cardinal PFT donc ici c'est l'amplitude spectrale et ici nous avons la phase spectrale donc je vous demande de faire comme exercice calculer la transformée du Fourier du signal X de T est égale à exponentielle moins AT multiplié par l'échelon A de T pour A positif maintenant on va voir les conditions d'existence de la transformée de Fourier bien sûr on va commencer par des questions quand est-ce que la transformée de Fourier de G de T existe et quand est-ce que G de T est égale à G de F de T sachant que G de F de T est égale à l'intégrale double de moins l'infini à plus l'infini de G de U exponentielle moins G de pi F U exponentielle plus G de pi FT d U d F on va commencer par la condition d'existence il faut que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de G de T d T soit inférieure à l'infini ou bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de G de T élevé au carré d T soit inférieure à l'infini et G de T continue par morceau et admet un nombre de discontinuités et d'extrémat fini la condition d'égalité c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de G de T élevé au carré d'été inférieure à l'infini alors l'intégrale de G de T moins G de F de T élevé au carré en valeur absolue d'été égale à zéro c'est G de T satisfait à la condition d'existence de la transmute Fourier alors nous avons G de T et G de F sont égaux presque partout sauf aux discontinuités cas de certains signaux ne respectent pas ces conditions donc si ce signal définit une distribution exemple impulsion de Dirac on peut définir une transformée de Fourier voici quelques propriétés de la transformée de Fourier on va commencer par la linéarité donc nous avons A1X1 de T plus A2X2 de T A pour transformée de Fourier A1X1 de F plus A2X2 de F nous avons le décalage temporel X2T moins T0 A pour transformée de Fourier exponentielle moins G de F T0 grand X de F et le décalage fréquentiel bien sûr l'amplitude AF ne change pas la phase est modifiée par moins G de pi F T0 décalage fréquentiel donc si nous avons exponentielle G de pi F 0 T par X de T il a pour transmettre de Fourier grand X de F moins F0 le changement d'échelle donc nous avons le X à T A pour transmettre de Fourier 1 sur grand A X de F sur A la dérivation dérivée de X de T par rapport à T A pour transmettre de Fourier G de pi F X de F et l'intégration soit P de X de T la primitive de X de T à A pour transformer de Fourier 1 sur G de pi F X de F une remarque la transmettre de Fourier et la transformée de Fourier inverse ne sont pas toujours définies maintenant on va voir toujours avec les propriétés l'inversion temporelle donc X de moins T A pour transmettre de Fourier grand X de moins F conjuguisant complexe X étoile de T A pour transformer X étoile de moins F la symétrie dans le cas des signes réels soit X de T un signal réel alors X de F est égal à X moins F donc X de F en valeur absolue égale la valeur absolue de X de moins F et la phase Phi de F égale à moins Phi de moins F le spectre d'amplitude est une fonction paire et le spectre d'argument est une fonction impair donc la symétrie dans le cas de signaux imaginaire pur c'est X de T un signal imaginaire pur alors nous avons X de F égale à moins X de moins F maintenant on va voir la parité c'est X de T un signal réel et impair alors nous avons X de F est réel et impair c'est X de T un signal réel et impair alors X de F est imaginaire pur et impair ici nous avons un exemple d'application des propriétés de la 30 Fourier on va voir le décalage fréquentiel le signal X de T c'est la fonction port de T décalée par exponentielle G de PF0 T nous avons la transphorie C T sinus cardinal PFT donc nous avons ici la partie réelle du signal X de T et le module de sa transphorie de Fourier par la propriété de décalage en fréquence de la TF nous avons X de F c'est T sinus cardinal P F moins F0 par T ce résultat est fondamental en modulation des signaux nous avons les radios langues ondes utilisent ce principe pour transmettre un message informatif dans le contenu fréquentiel est compris entre 0 et 20 kHz donc nous avons la valeur absolue de MF et sa valeur interfréquentielle pour une fréquence F0 qui est égale à 195 kHz on va voir la dualité de la transformée de Fourier et les définitions symétriques de la transformée de Fourier et la transformée de Fourier inverse permettent de mettre en avant une propriété de la transformée de Fourier appelée la dualité de la TF donc soit X de T est une fonction quelconque dont la transformée de Fourier est bien définie nous avons grand X de F égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de T DT exponentielle moins G de PFT DT et X de T égale c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de F exponentielle plus G de PFT DF on a donc X de moins T c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de F exponentielle moins G de PFT DF bien sûr si on intervient sur les variables temporelles et fréquentielles on obtient X de T A pour transmettre de Fourier grand X de moins F et X de T A pour transmettre de Fourier X de moins F maintenant on va voir la transformée de Fourier et l'énergie des ségnaux donc on va voir la relation de Perceval la loi de conservation d'énergie donc dans le cas où les intégrales existent nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de X de T élevée au carré DT égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de X de F élevée au carré DF donc la transformée de Fourier conserve l'énergie du signal comme application on vous demande comme exercice montrer que l'énergie de F0 sinus cardinal PTF0 vaut F0 maintenant on va voir la densité spectrale d'énergie donc comme la transformée de Fourier conserve l'énergie on peut définir une notion d'énergie par unité de fréquence c'est la densité spectrale d'énergie DSE donc la densité spectrale de XX de F égale c'est la valeur absolue de X de F élevée au carré ici nous avons l'énergie dans une bande de fréquence E DF c'est l'intégrale de F0 moins DF sur 2 et DF sur 2 S X de F DF et pour l'énergie totale E égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la valeur absolue de X de F élevée au carré DF est égale S X de F élevée au pardon DF donc pardon donc ici nous avons le théorème de Wiener-Kin-Chin la densité spectrale S X de F de X de T et la transmute Fourier de sa fonction d'autocorrelation donc c'est là à partir de la fonction la formule suivante pardon c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de C X X de Taux exponentielle moins G de P F Taux des Taux et ici nous avons le cas des signaux à puissance moins l'infini ce sont des signaux à énergie infinie alors on va définir la densité spectrale de puissance P est égale c'est la limite quand T tend vers l'infini de X T de F sur T élevée au carré donc bien sûr ce théorème est valable aussi pour les signaux aléatoires et nous avons la densité spectrale de puissance c'est la trempe Fourier de la fonction d'autocorrelation donc maintenant on va voir le théorème de Bernstein donc ce théorème permet de relier le support en fréquence d'un signal et la variation de ce signal un signal est dit à support borné en fréquence c'est quel que soit F supérieur à F max grand X de F égale à 0 comme énoncé nous avons ces X de T ébornés c'est-à-dire quelle que soit T la valeur absolue de X de T soit inférieure à grand T à support borné en fréquence c'est-à-dire que la dérivée de X de T par rapport à T soit inférieure ou égale 2 fois F max par M l'interprétation donc nous avons les variations d'un signal sont liées à la dérivée de ce signal comme cette dérivée est bornée donc le signal ne peut pas varier arbitrairement vite la conséquence c'est avoir un signal présentant des discontinuités c'est un signal à support en fréquence non bornée donc pour la transmite Fourier d'une distribution la question c'est comment faire quand la TF d'un signal n'est pas définie bien sûr on considère ces possibles signals comme une distribution donc la définition la transmite Fourier d'une distribution grand D est une distribution notée grand F de D telle que pour la fonction phi de T indéfiniment dérivable pardon et à support bornée l'application c'est quelle est la transmite Fourier d'une impulsion de Dirac et vous avez ici la démonstration de la TF de l'impulsion de Dirac qui est une constante de même grâce à la propriété de décalage temporel l'application de la transmite Fourier d'une distribution c'est comment faire lorsque l'intégrale n'est pas définie car dévergente exemple le 1, le cos, l'exponentiel etc. ici on doit faire l'application de la théorie de distribution donc voici la démonstration de la TF de la distribution associée à A1 ici c'est la transmite Fourier d'un signal cénézoïdal donc voici la formule donc on va décomposer le cosinus sous forme de deux expos et on va faire la décomposition flintégrale bien sûr ici nous avons un décalage fréquentiel bien sûr à la fin on aura la transformée de Fourier de cosinus C1 par exponentiel G2PF0T c'est Dirac de F-F0 et pour le cénus C1 sur 2G Dirac de F-F0 moins 1 sur 2G Dirac de F plus F0 la transformée de Fourier d'un signal périodique c'est la décomposition en série de Fourier donc nous avons toute fonction périodique F2T de période grand T peut s'écrire comme une somme infinie de cosinus et cénus donc on aura à la fin de la TF d'un signal périodique et dévergente mais on peut définir une transmite Fourier au sens des distributions en utilisant la décomposition en série de Fourier bien sûr donc le résultat correspond à un spectre de ray non contenu la conclusion en retrouve bien le résultat de la décomposition en série de Fourier la transformée de Fourier et bien une généralisation de la décomposition en série de Fourier donc voici quelques exemples de la TF d'un signal périodique donc on va voir aussi la transformée de Fourier d'un peignet de Dirac toujours un peignet de Dirac s'écrit sous cette forme donc c'est la somme de Dirac de T moins KT comme le peignet est périodique il admet une décomposition en série de Fourier donc F de T c'est la somme de Cn expo et après on va remplacer les Cn par Cn par cette valeur et la fin on aura la transmite Fourier d'un peignet de Dirac et d'un peignet de Dirac on va définir qu'est-ce qu'un bruit blanc un bruit blanc c'est un signal aléatoire qui contient toutes les fréquences sa représentation fréquentielle est casée plate c'est-à-dire sa densité supérieure à la densité spectrale et pour un signal sonore ceci correspond à un souffle remarque théoriquement un signal ne peut exister puisque son énergie serait infini donc voici un tableau qui résume les transformations de Fourier et Zuel vous trouvez ici pour la fonction rectangulaire sinus cardinal, sinus cardinal élevé au carré, le tri, l'expo, un expo, un cosinus at, sinus at, t à la puissance n, 1 sur t, 1 sur t à la puissance n la fonction signe, la fonction échelon, l'échelon retardé et la peigne de Dirac d'accord donc je vous laisse un petit peu le temps pour recopier ce tableau donc pour les fonctions et pour les distributions donc à la fin je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite comme toujours bon courage pour votre révision et pour votre examen, merci